Hello la famille comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous et toutes bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Storytime, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée cette semaine C'est vrai que j'ai juré que je n'allais vraiment plus faire de storytime sur Youtube Mais comme on dit, faut jamais dire Fontaine je ne boirai pas de tourneau Ou je ne boirai plus de tourneau Molière Samerkan, je sais pas trop ce qu'il a dit Bref, sans plus tarder, let's go to the video Je suis en train de défaire ma perruque, voilà, ma bread wig que j'avais faite entre temps Je suis en train de la défaire parce que je suis fatiguée J'ai envie de changer de tête Et puis j'ai trouvé une nouvelle astuce pour faire des bread wig sans pour autant utiliser déjà une perruque normale à la base Parce que ça c'était une perruque à la base et j'ai juste mis des mèches expression dessus Donc là, voilà, on ne va pas chercher à les manger, moi j'ai super faim Vous ne devinerez jamais sur quoi je suis tombée dans le frigo Alors, je suis tombée sur le riz que j'ai préparé hier Hier j'ai préparé du riz et de la sauce avec de la sardine Donc c'est ce que je vais manger ce matin Vous savez, quand on prépare un truc et le lendemain on le réchauffe et tout ça C'est un vieux, 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 vieux goût Et c'est tellement bon, je ne vous dis pas Donc on va manger aujourd'hui du riz couché Et plus ça se mange dans la casserole, mieux c'est Il faut que je vous montre les réalités que je vis Donc c'est ça, je mange du riz couché avec de la sauce sardine C'est tellement bon, je ne vous dis pas C'est trop bon Écoutez ça C'est trop bon Bon Vous pouvez rapidement manger ça Et puis on se retrouve juste après Vous savez, j'ai vécu un truc cette semaine Un truc qui m'a quand même appris Qu'il faut toujours écouter les parents Vous savez, il y a une émission de télé-réalité Qui passe depuis deux ans sur les chaînes béninois et tout ça Ça s'appelle « Dis-moi qui sera la plus belle » Et on prend au total 12 filles je pense Et on leur fait passer des tests Genre on leur demande de faire à manger On leur demande de jouer le rôle de ménagère On leur demande de se montrer au naturel Pour pouvoir choisir ce qui sera à la fin la plus belle Donc On prend toutes les tailles confondues Petites, minces, grosses, grandes, claires, noires, métisses Et on prend aussi des nationalités différentes Pas seulement des béninoises forcément Donc Ça m'a plu J'ai voulu y participer Et il y a un mois de ça je pense Ils ont fait l'appel à candidature Quand ils ont fait l'appel à candidature Dans les 30 minutes qui ont suivi Je me suis inscrite Voilà J'ai envoyé par mail Toutes mes informations En tout cas Tout ce qu'ils m'ont demandé Mon poids Mon âge Mon niveau scolaire Et tout J'ai tout envoyé Mes photos Quatre ou cinq différentes photos de moi J'ai tout envoyé Donc jeudi passé Ils m'ont contacté Ils m'ont demandé Si c'était bien moi Mademoiselle Talon princesse J'ai dit oui Que c'est moi Talon princesse Et ils ont dit Ok C'est En fait Il y a une boîte Il y a une boîte en fait Qui s'occupe De De l'émission Voilà C'est un peu comme un sponsor Et tout Et tout Donc ils m'ont dit Voilà C'est l'entreprise Tantantantantantantantantantantan Qui vous contacte Par rapport à La télé réalité Dis moi Qui sera la plus belle J'ai fait un ok d'accord Et là ils m'ont dit Est-ce que vous serez prête demain Parce qu'il faut dire que c'était un mercredi Ils m'ont appelé un mercredi Et ils m'ont demandé si je serais prête pour le jeudi Pour pouvoir participer au casting J'ai dit ok il n'y a pas de soucis Je vais y aller Il ne faut pas oublier que moi je suis journaliste stagiaire Je précise bien Je suis journaliste stagiaire Même si je suis esthéticienne de formation Et diplômée J'ai dû demander la permission au boulot J'ai vraiment pas dit le motif aussi pour lequel j'y allais Et je me suis apprêtée et tout ça La dernière fois que je suis allée regarder le Roi Lion Vous avez remarqué que ma perruque Elle était mal collée C'est parce qu'en fait je l'avais collée avec la colle pour mes faux cils C'est une colle qui tient bien Mais pour tenir une perruque Ça fait un peu beaucoup de saleté Après pour enlever les débris de colle C'est vraiment compliqué Vous voyez cette satanite perruque là Je devais la coller forcément avec la God to be Pour que ça ne puisse pas faire sale 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 et tout devant les membres du jury Donc je me suis rendue chez la dame Chez qui j'ai l'habitude d'acheter ça Et elle m'a vendue la laque Le choix la God to be là Et je suis rentrée à la maison Je me suis complètement maquillée Je vous dis je me suis maquillée et tout et tout Et j'ai mis la laque Pour coller ma bread wig là Et la bread wig ne collait pas Et en plus on m'a donné rendez-vous pour 17h Et il était déjà 16h30 J'avais pas encore fait mes ongles J'avais fait que mon maquillage en fait Et je voulais mettre la perruque Vous voyez ou pas J'ai tout fait La perruque l'a refusé de coller Je vous jure Mamé j'avais cité tous les versets que je connaissais La perruque l'a refusé de se coller J'ai dit Seigneur Jésus Comment je vais faire ça J'ai pas eu le choix en fait J'ai dû enlever la perruque Je me suis découragée vous voyez Parce que je suis le genre de personne Je me décourage très vite Je me suis découragée Je me suis au calme bémakillée J'ai appelé l'agence Et je leur ai dit Oui 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 c'est Talon Princesse Et tout et tout On m'a appelé aujourd'hui pour un casting à 17h Et je vous appelle juste pour vous dire que je désiste J'ai désisté Ça rejoint le fait en fait Que ma mère N'était pas d'accord pour que j'aille participer A cette émission de télé-réalité A la base ma mère elle ne voulait pas Je lui en ai parlé Même avant de postuler Et tout et tout Je lui en avais parlé Quand je regardais ça et tout Et elle m'a dit T'es assez grande Et t'as vraiment pas besoin De t'afficher à travers ce genre de choses Qui veut vivre mieux Vie cachée Elle m'a dit ça Et en plus de ça Il faut dire que mon travail de journaliste Ce n'est pas que c'est un travail contraignant Mais c'est un travail en fait Pour lequel Mon employeur ne peut vraiment pas me donner 30 jours Voir je ne sais pas Le nombre de jours Que le casting et tout Toutes les missions vont se passer Parce qu'il faut dire que ça se passe dans une villa Vous voyez ou pas Ça se passe dans une villa Et mon employeur ne peut pas me laisser 30 à 60 jours Sans venir travailler Et passer tout ce temps Je peux dire que c'est un truc C'est juste pour le fun Les émissions de télé-réalité Ce sont des trucs de divertissement Donc je ne peux pas être en train de me divertir Vous comprenez ou pas Je ne peux pas être en train de me divertir Alors que j'ai un travail sérieux Un truc qui peut me rémunérer de l'argent Pour une émission Que je ne suis peut-être même pas sûre De remporter Vous voyez ou pas Donc Ça m'a Ça m'a fait réfléchir Vous voyez Et ça rejoint le fait Qu'il faut toujours écouter les parents Toujours C'est vraiment important Je n'ai pas écouté ma mère Je n'ai pas écouté ma tante Je n'ai pas écouté la vie De mes yaya De mes dada En quelque sorte Mes grandes soeurs C'est comme ça on les appelle ici chez nous Dada Et Voilà Du coup j'ai dû payer de moi-même Et la laque Franchement Elle ne prenait pas Et tellement j'étais énervée Que j'ai vidé tout J'ai appuyé sur le spray là Et j'ai vidé toute la bouteille de Gantzoubi quoi Parce que ça ne collait pas C'était comme si c'était de l'eau Ça ne collait pas J'ai vidé limite Toute la moitié sur ma tête ce jour là Ça ne collait pas Même quand ça séchait là 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 Ça ne donnait pas l'effet d'être collant quoi C'était comme si c'était de l'eau J'ai rien compris Franchement Écoutez vos parents C'est important C'est vrai que moi je n'écoute pas vraiment mes parents Je fais mes trucs sur un coup de tête Et c'est après que je reviens à moi Je me dis pourquoi j'ai fait ça Et tout et tout Mais franchement C'est toujours bien d'écouter ce que les gens vous disent C'est l'expérience qui parle Vous voyez ou pas Donc là c'est bon J'ai fini ma story time C'était court hein Donc voilà la famille C'est la fin de cette vidéo Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada